Mais ça... Pas du tout, t'as les dates, t'as tout... Non mais... Essaye de comprendre qui veut quand même... Mais non mais tu fais une décision de mathématiques qui existe pas. Je fais pas décision de mathématiques qui existe pas. On est en train de faire une fausse comptabilité. N'est-ce pas ? Bien sûr. Bon, il faut la faire bien alors. Mais oui, on la fait bien. On le fait pas bien. Je veux dire, ça existe pas ces obsessions que t'as avec eux qui pensent que t'es en train de les enculer. Eux ils pensent pas qu'on est en train de les enculer. Eux ils sont en train de dire... Mais pas du tout ça, c'est parce que t'es protestante coupable, c'est débile. C'est absolument débile. Tu défais des idées là dedans. Il suffit de bien justifier ce qu'on fait. Relaxe pas. Attends à ça. Nous sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. Alors que les médias du monde entier se concentrent à Kaboul sur les promesses de la Pax Americana, trois jeunes reporters s'embarquent dans un road trip insensé de deux mois autour du pays, à la rencontre du peuple afghan. Le photographe avec les grandes dents, c'est Paolo. Le journaliste qui a mauvaise conscience, c'est Serge. Quant au caméraman qui tremble de peur sous sa pashmina, c'est moi. Je m'appelle Claude, et je vais vous raconter comment ce voyage a changé ma vie. A condition bien sûr de sortir vivant de cette bagnole. 4 heures ! 5 heures ! 5 heures ! 5 heures ! 1. Realisent le problème ! 6 heures ! 1, 6 heures ! Sous-titrage ST' 501